ce concept j'ai un message ici c'est simplement moi qui avais oublié d'enclencher l'enregistrement ah bon, c'est dommage tu peux répéter s'il te plaît j'ai pas compris troisième point à troisième point c'est le dénominateur commun c'est l'introjection intersubjective vous voyez c'est la page 607 c'est dans le point 6 il va développer ça dans le paragraphe 6 c'est dans le 7 où alors sera reprise une très longue illustration clinique je dirais avec le cas d'une perversion transitoire de Ruth Lebovici et ensuite le paragraphe 8 conclut sur les conséquences des insuffisances théoriques et amorce le passage au chapitre 4 la partie 4 sur l'être de l'analyste voilà ça c'est pour donner une petite perspective sur l'ensemble donc les trois pans de la pyramide qu'il construit autour du défaut central de la conception du transfert c'est donc génétisme, relations d'objets et puis la voie tierce comme l'a nommé Jacques-Anna Miller au séminaire de DEA c'est-à-dire je vois le commun dénominateur dans le concept d'introjection intersubjective qui est interprété de différentes façons par des auteurs tels que Ferenczi, Strache et Balint d'autres encore mais voilà donc je reprends cette idée donc la partialité des théories n'en donne pas je dis ça pour l'enregistrement parce que pour la partialité des théories même si on les additionne ne donne pas la théorie du transfert ne donne pas une théorie dans les différentes théorisations, références que Lacan analyse ici et sont nombreuses dans cette partie 3 il dénonce avant tout le fait que on n'a pas vraiment saisi le ressort du transfert on n'a pas saisi le ressort de ce qui est cette notion centrale pourtant comme il dit pour l'action analytique et dans l'examen de ça il va montrer chaque fois comment la théorie détermine en fait un maniement du transfert dans la pratique qui ne fait qu'un avec sa notion et il va montrer à quoi chaque fois à quelles conséquences ça mène notamment on le verra de manière très précise je pense il n'y a pas tellement de cas cliniques à part ça ici mais avec le cas de perversion transitoire de Ruth Lebovici je reviens comme je le disais paragraphe au point 1 au tout début de cette partie avant d'arriver aux trois faces de la pyramide d'hérésie ah oui je voudrais reprendre je crois que je l'ai écrit en dessous que cette pyramide d'hérésie c'est moi qui l'ai construite pour avoir un peu de clarté mais je l'ai fait à partir de j'ai fait ça dans les années 80 c'est un peu vieux mais je trouve que c'est toujours utile à partir des commentaires au séminaire de DEA de Jacques-Alain Miller quand on a commenté la direction de la cure sur lesquels je m'appuie pour faire ce séminaire avec vous c'était dans en 85-86 à Paris le DEA pas le cours le DEA voilà alors donc dans le point 1 il évoque l'article de Daniel Lagache intitulé le problème du transfert c'est une conférence de 1951 une étude publiée dans la revue française de psychanalyse en 52 on pourrait dire à première vue que Lacan lui rend hommage mais ce qui commence par une louange trouve sa chute dans une ironie féroce avec cette phrase qu'il suffit de rappeler la si pertinente alternative qu'il pose quant à sa nature dernière entre besoin de répétition et répétition du besoin Miller au DEA de psychanalyse au séminaire au DEA disait au fond c'est une moquerie parce que cette formule sophistiquée n'apporte justement aucun éclairage sur la nature dernière du transfert bien plutôt elle l'assombrit alors Daniel Lagache c'est un collègue français contemporain de Lacan je ne sais pas je suppose que vous le savez mais je le rappelle il appartenait à la société française de psychanalyse après la scission de 53 il est parti avec Lacan en 53 puis après il quittera Lacan 10 ans plus tard en 63 Lacan d'ailleurs a consacré à la même époque un écrit pour répondre à un autre rapport de Daniel Lagache remarque sur le rapport de Daniel Lagache psychanalyse et structure de la personnalité que vous trouvez dans les écrits alors Lacan a déjà répondu deux fois avant la direction de la cure à Daniel Lagache sur la question du transfert je vous y renvoie dans intervention sur le transfert en 1951 et puis dans variante de Lacure type en 55 où il reprend la question cette question du besoin de répétition ou seulement répétition du besoin comme quelque chose qui témoigne de l'insuffisance de la pensée de Lagache je cite par exemple la page 328-29 des écrits on saisit là que les dilemmes dont s'empêtre le praticien procèdent des rabais par où sa pensée fait défaut à son fait c'est pas très gentil n'est-ce pas alors en 51 mais je ne vais peut-être pas m'attarder parce que ça va nous prendre trop de temps mais je vous le dis vous pourrez vous y reporter dans l'intervention sur le transfert il faisait il parlait de l'idée neuve du rapport de Lagache de rendre compte du transfert par l'effet de Saïgarnik je ne sais pas si vous vous rappelez de ça c'est de la psychologie en fait c'est l'effet produit par une tâche inachevée qui laisse une gestalt en suspens et ça se traduit par exemple par le besoin je cite généralement ressenti de donner à une phrase musicale son accord résolutif c'est dit-il Lacan donc une idée bien faite pour plaire en un temps où la psychanalyse semblait à court d'alibi vous trouvez ça à la page 215 lui Lacan à ce moment-là en 51 aborde le transfert du côté d'un dialogue comme une dialectique rappelez-vous les différents mouvements dialectiques dans la cure de Dora et en 55 il va de nouveau critiquer Lagache là-dessus le transfert pour Lagache c'est une sorte c'est une forme de défense contre des affects et des besoins instinctifs j'avais été lire tout ça pas hier mais il y a quelques années j'avais pris des notes pour essayer de comprendre ce que Lagache voulait dire par là on voit bien c'est une sorte d'automatisme réactionnel dans l'analyse le sujet va progresser vers l'état adulte dit-il en épuisant toutes les formes de régression jusqu'à en supprimer la cause à travers la répétition enfin alors Lacan ici dans son point 1 qu'est-ce qu'il critique en effet c'est que c'est que c'est que ça met en évidence un tel travail met en évidence à quel point sont souvent partiels des aspects où se concentrent les débats c'est ce qui reprendra la page suivante point 2 la partialité et en effet l'emploi la réduction du transfert à quelque chose de très simpliste finalement la succession ou la somme des sentiments positifs ou négatifs que le patient porte à son analyste alors pour mesurer où nous en sommes dans notre comment dans notre communauté scientifique peut-on dire que l'accord ni la lumière aient été fait sur les points suivants il pose un ensemble de questions Lacan où il semblerait pourtant exigible ça m'a fait penser à il procède de la même façon dans d'autres écrits par exemple dans les propos directifs la sexualité féminine je ne suis pas allée vérifier point par point mais j'ai des souvenirs comme ça qui posent une série de questions un état des lieux où une série de questions n'ont pas de réponses ou en tout cas sont où il y a quelque chose qui manque à la façon dont les questions sont posées ou au contraire comment certaines questions essentielles sont biaisées disons alors est-ce le même effet de la relation à un analyste j'essaie de j'essaie de j'essaie de j'essaie de j'essaie de systématiser les différentes phrases les différentes questions là ensuite c'est au fond si on parle de sentiments bien quelle est la différence entre le début de l'analyse l'énamoration primaire et la fin ou en tout cas après l'installation d'une névrose de transfert difficile à rompre qui semble je cite dépasser les moyens analytiques il présente ici un peu l'analyste apprenti sorcier qui éveille un feu et qu'après il ne peut pas l'éteindre il y a une question sur la séquence c'est intéressant parce qu'on a vu comment Lacan parlait de la séquence des effets analytiques dans le point précédent mais c'est la fameuse séquence ici à laquelle il renvoie si souvent présente chez les post-freudiens qui est frustration agression régression est-ce bien là la séquence analytique est-elle soutenue par la relation à l'analyste par le transfert cette idée d'un étalonnage au fond des périodes de la cure a été laissée de côté par Lacan par la suite enfin il en fait en tout cas des moments logiques dans la cure ou des moments noirs je pense à ce qu'il dit par exemple au début de la proposition à un moment la proposition de 67 sur les psychanalystes de l'école quand il dit que le début et la fin de partie se jouent autour du transfert au commencement à le transfert on voit bien que là ce sont des moments logiques c'est pas une séquence chronologique autre question à quelle structure sont subordonnées les phénomènes de transfert la structure est-elle indiquée par les fantasmes par exemple ou figure l'analyste je peux te poser une question Anne s'il te plaît oui 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 ce que tu es en train de nous dire c'est que la critique que Lacan adresse au poste freudien au fond c'est d'avoir une conception du transfert qui serait quelque chose de chronologique donc où il y aurait différentes étapes en fait que l'analysant devrait traverser dans sa question c'est simple et au fond mais qu'est-ce qu'il nous dit Lacan par rapport à ça que ce n'est pas comme ça que ça se passe tout simplement alors qu'il le critique je le perçois bien effectivement pourquoi est-ce que ce serait comme ça finalement pourquoi est-ce qu'il y aurait ces différentes étapes alors apparemment c'est ce que pensent les postes freudiens mais qu'est-ce qu'il oppose à ça finalement Lacan pour moi ce n'est pas encore très clair alors je ne sais pas si ça va venir après oui ça va venir après c'est vrai que ici d'emblée c'est vraiment ici d'emblée il a les cartes en main mais il ne les montre pas encore tout à fait sauf qu'on peut les lire à travers la critique qu'il donne des différents auteurs dont il parle ça on peut les deviner mais il les donnera déjà en partie dans la partie 4 et puis dans la partie 5 dans la partie 4 les derniers points de la partie 4 je pense si je me souviens bien il commence par aborder le transfert et par exemple il relie relire de relire il relie cette fameuse séquence frustration régression et tout ça oui par exemple en en disant que je vais le retrouver voilà c'est dans les points page lui il va prendre les choses du côté de l'articulation de la demande et du désir ce qui est c'est un tout autre tout autre rapport à la structure évidemment il va prendre les choses du côté le sujet déterminé par sa relation au signifiant et avec son triptyque besoin désir demande demande désir propre à ses développements dans ces années-là et à partir de la page 616 il va articuler ça en disant l'analyste est l'homme à qui l'on parle il va partir de là l'analyste est l'homme à qui l'on parle et à qui l'on parle librement et est-ce que quel est le procédé de l'analyse est-ce que c'est un progrès de la vérité enfin il va on va voir ça la prochaine fois mais il me demande sa demande d'être intransitive il me demande quoi on voit bien qu'il se dégage d'un rapport qui serait un rapport d'intersubjectivité et avec l'offre j'ai créé la demande qu'est-ce qu'il va dire encore il va reprendre la question de la page 617 de la régression par exemple c'est vraiment une partie où il relie frustration comment c'est le triptyque frustration agression régression ça c'est le triptyque post-freudien alors je ne dis pas qu'il va le retraduire terme à terme mais quand même par exemple il y a des choses très intéressantes quand il dit la régression analytique où il ne dit pas que ça n'existe pas à page 617 dans le bas il dit on parle on en parle comme si le sujet se mettait à faire l'enfant sans doute ça arrive mais cette cimagrée n'est pas du meilleur augure ça il pourrait s'adresser aussi bien à Ruth les Bovici dans le truc quand il dit c'est une cimagrée qui est quand même un peu elle sort de l'ordinairement observée dans ce qu'on tient pour régression car la régression ne montre rien d'autre que le retour au présent de signifiant usité dans des demandes pour lesquelles il y a prescription je trouve ça fantastique moi comme reprise de ce que c'est la régression c'est le retour dans le présent de signifiant hésité dans les demandes passées du sujet pour lesquelles il y a prescription mais enfin elles reviennent elles reviennent comme ça par ce retour de signifiant dans le dans le discours par exemple enfin c'est pour répondre à ta question Katia tu vois il va il va reprendre les choses dans cette partie là je ne sais pas si tu réponds un peu oui je t'en remercie parce que je voyais où Lacan voulait en venir et en fait ce qu'il ce qu'il essaye de déconstruire au fond ce serait une relation intersubjective programmée ou programmable finalement dans sa chronologie enfin c'est ça qu'il cherche à déconstruire me semble-t-il oui c'est c'est un des principes en tout cas c'est le principe général je dirais de la direction de la cure c'est parfois plus précis que ça quand même on va voir comment il développe dans chaque parce qu'il va très loin dans le détail je dirais dans la façon dont il critique et ces choses très différentes que sont le génétisme la relation d'objet ce sont deux choses très différentes et en même temps oui on pourrait dire que le cas des dénominateurs certainement c'est la façon dont les auteurs sont complètement prisonniers de leur conception imaginaire enfin duelle de la relation à l'autre et à la réalité au fond on retrouvera ça à tous les coins de rue si je puis dire dans les pages qui se viennent de différentes façons mais chaque fois quand même l'impasse elle est fondamentalement dans cette qu'on a vu dénoncée dès le premier point de la direction de la cure ce que René a commenté d'ailleurs la théorie du contre-transfert par exemple c'est une des manifestations de ça de cette conception qui se cloisonne c'est vraiment le cas de le dire qui se cloisonne dans l'espace clos d'une relation duelle et où l'enjeu au fond alors l'enjeu peut être formulé de façon un peu différente selon les analystes en question mais l'enjeu est de toute façon finalement celui d'une adaptation à la réalité c'est pas pour rien qu'il a parlé dans la séquence des effets analytiques de cette réalité parce qu'on verra d'ailleurs il en reparle ici un peu plus loin la réalité qu'est-ce que c'est il croit savoir ce que c'est la réalité il va dire d'ailleurs de manière un peu ironique la réalité finalement c'est celle de l'analyste souvent du coup ce qu'on pousse ce à quoi on pousse sous le prétexte d'une adaptation à la vie normale entre guillemets tout ça c'est une identification à l'analyste voilà je peux aussi poser une question Anne oui c'est qui qui pose la question je vois pas qui c'est violenne d'accord oui je te vois pas de loin c'est parce qu'on vous voit en petit très bien violenne dis-moi c'est dommage voilà merci voilà je te vois mieux là moi j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un petit moment à propos de de ce terme d'hérésie parce qu'on s'est temps à utiliser RSI plus d'une fois et je me demande pourquoi qu'est-ce que ça vient faire ici il faut au moins trois faces à une pyramide fut-elle d'hérésie il dit pas que c'est une pyramide d'hérésie mais il dit que toute pyramide fut-elle d'hérésie a besoin de trois faces et je me demande donc on entend les trois faces dont on vient de parler là génétisme la relation d'objet et la matière et j'essaie d'attraper ça avec le RSI auquel il nous a introduit alors ma question c'était j'ai pas vraiment l'idée de quand s'est intervenu dans le cours de la conceptualisation de Lacan est-ce que ça c'est déjà là au moment où il est dans la direction de la cure oui c'est à dire que c'est là mais d'une façon différente que par ce qu'on connait mieux c'est là dès 1953 avec sa fameuse conférence réelle je ne sais plus dans quel ordre c'est attendez je vais chercher ça je n'en avais pas parlé récemment la dernière fois je ne sais plus tiens c'est marrant j'en ai parlé quelque part mais je n'ai peut-être pas à vous c'est dans le petit volume paru qui s'appelle des noms du père où vous avez deux textes que Miller a mis ensemble et le premier c'est cette conférence le symbolique l'imaginaire et le réel de 1953 qui précède de quelques je ne pense pas qui est en même temps que fonction échange de la parole et du langage c'est une magnifique conférence je ne sais pas si vraiment je vous c'est très très intéressant à aller lire c'est facile à lire en plus mais c'est il introduit là des choses des thèses qu'on retrouve dans fonction échange de la parole et du langage de ce moment-là donc de l'intersubjectivité mais enfin du pouvoir de la parole quand même donc et là bon merci bref il y a toute une série de choses par exemple il dit ce n'est pas parce que l'analysable rencontre l'imaginaire que l'imaginaire que l'imaginaire se confond avec l'analysable qu'il est tout entier l'analysable l'analysé on trouve déjà là sa critique de la réduction à la dimension imaginaire de l'action analytique il dit il peut y avoir une autre fonction que l'imaginaire et c'est là qu'il développe tout ce qu'elle est symbolique c'est la valeur symbolique et les moments de l'analyse où le symbolique s'insèrent c'est hyper intéressant alors le réel là comment est-ce qu'il est défini j'avais fait un travail là-dessus mais j'ai un peu oublié bref le réel enfin RSI va traverser tout l'enseignement de Lacan mais évidemment prend des valeurs un peu différentes l'imaginaire en 1976 c'est pas l'imaginaire de 1953 donc vous voyez mais ceci dit ça n'enlève rien à à l'importance de ce qu'il peut dire et le réel en effet bon on sait bien qu'il a aussi reçu différents comment je dirais pas seulement un éclairage mais différentes valeurs je dirais au fil de l'enseignement de Lacan donc ici c'est ce qui échappe c'est quand même déjà c'est pas tout simplement la réalité c'est ce qui échappe au symbolique et à l'image aussi bien déjà on trouve ça bref ça peut être une lecture intéressante de parce qu'il parle là de comment l'analyse se déroule c'est très schématiquement du début à la fin là c'est des séquences il dit on commence par R S et puis R I et puis I grand I enfin bon il fait toute une toute une propose une séquence là avec les termes R S voilà je vais je vous y renvoie parce que c'est c'est hyper intéressant on voit bien que lui met l'accent sur le symbole et notamment sur ce qu'il appelle à ce moment-là l'interprétation enfin sur l'interprétation qui justement dont il dénonce un peu l'absence dans les dernières théories de la PDA la psychanalyse d'aujourd'hui par exemple c'est-à-dire c'est en 53 c'est 5 ans avant la direction de la cure ça enfin voilà mais entre-temps il y a le structuralisme qui est passé par là en 1957 avec l'instance de la lettre qui a un peu modifié l'accent sur la question de l'intersubjectivité tout ça mais n'empêche enfin voilà alors bon c'est intéressant Violette ta question sur l'est je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de S justement pyramide d'hérésie on aurait pu penser qu'il y avait un S et qui fait un un état des lieux de toutes sortes d'hérésie mais ici c'est vraiment le il a réduit à il le met au singulier enfin bon c'est une réflexion que je me suis faite alors donc Macalpine je ne vais pas m'y attarder maintenant c'est il a noté qu'il ne reprend pas ces auteurs-là dans son ni Lagache ni Macalpine dans sa pyramide d'hérésie mais enfin Macalpine est très intéressante je trouve l'un côté il le dit d'ailleurs que c'est que c'est quelqu'un qui qui fait des choses intéressantes je ne sais plus comment il le dit ici mais il reprend parce que dans cet article il fait elle fait la critique et elle interroge un peu comme Lacan le fait c'est-à-dire que jusque-là elle est vraiment intéressante selon Lacan après elle développe sa propre théorie et là Lacan ne sera plus tout à fait d'accord mais il y répond justement dans la partie 4 le point 8 c'est une réponse à Macalpine je propose que pour la prochaine fois on lise Macalpine si on a le temps en tout cas on doit lire et la charpe ça c'est un incontournable n'est-ce pas donc je suis contente que vous l'ayez déjà prise cette référence que vous l'avez prise à Macalpine ça vaut la peine ça vaut la peine aussi bon bref alors on avance un peu donc le tableau la pyramide d'hérésie vous l'avez sous les dieux donc moi j'ai un produit justement pour rendre un peu visible ça mais ça vaut ce que ça vaut ça ne se peut pas exhaustif la théorisation d'une part le maniement du transfert qui en dérive que Lacan isole ici la visée la cure c'est-à-dire la question de la fin de la cure aussi quand même et la place de l'analyste et enfin j'ai mis une théorie de la causalité c'est dit un peu pompeusement elle n'est pas développée d'ailleurs mais on peut la lire en filigrane dans les différentes théories alors la première c'est le génétisme et Lacan chaque fois fait la distinction ça c'est Millaire qui soulignait ça entre une figure noble et une figure comment est-ce qu'il disait dégradée la figure noble c'est Anna Freud et puis sa forme plus dégradée c'est Anna Freud d'elle-même mais plus tard dans son oeuvre elle s'est dégradée elle-même au fond entre guillemets tout ça et puis c'est tout le courant de l'égo-psychologie qui dérive d'un affreux dont on a eu un exemple avec Chris notamment mais enfin Chris c'est un tiens un cas plus bon alors la deuxième forme c'est la relation d'objet dont la figure noble c'est Karl Abraham et les formes dégradées notamment Bouvet en France Bouvet qui est un de ces psychanalystes qui ont écrit ce volume la psychanalyse d'aujourd'hui et contre qui Lacan n'arrête pas de se très très critique par rapport à Bouvet mais pas seulement ici on a ça dans le séminaire 4 déjà dans le séminaire 5 c'est à la même époque la troisième forme donc la voie tierce comme l'appelait Miller au DEA il y a différentes théories comme je disais l'introjection intersubjective on trouve ça chez Ferenzi c'est le concept d'introjection il a écrit un article que Lacan va parler un peu plus loin dans cette partie et qu'il fait exil il la reprend dans la partie 4 d'ailleurs c'est transfert et introjection il y a Strachey que je n'ai pas été relire je dois dire lui j'ai pas tout relu j'ai lu vraiment un certain nombre de choses dans les années passées mais Strachey c'est l'identification au moi de l'analyste au même principe celui de l'introjection et chez Balint alors ça c'est très très amusant même à aller lire c'est la trans narcissique terminale sur la question de la fin de l'analyse alors ça c'est la trans narcissique terminale on va dire un mot tout à l'heure bon alors c'est un peu plus compliqué de faire apparaître sur un tableau les différences dans tout ça alors vous avez le maniement du transfert qui correspond l'analyse de défense on a vu ça quand on a discuté du cas des crises comment partir de la surface pour aller vers la profondeur enfin toutes ces choses là partir de la défense est-ce que la défense se moule sur la pulsion comment quel est le rapport de la défense à la pulsion enfin toutes ces choses là la relation ça c'est dans le génétisme la relation d'objet c'est tout à fait c'est une autre couleur c'est le transfert qui est défini comme capacité d'aimer ça c'est quelque chose qu'Abraham va développer beaucoup tandis que dans la voie tierce qui est un peu mixte je dirais là on verra on va chercher Bouvet notamment aussi déjà mais c'est c'est la question de la distance à l'objet on verra chez Routelbovici alors bon j'ai mis en dessous la visée de la cure bon on y viendra un peu à la fois ce qui me paraît important aussi quand j'ai dit théorie implicite de la causalité c'est on voit bien que chez Anna Freud il y a quelque chose qui on pourrait l'écrire avec une flèche quoi il y a quelque chose qui part qui suit un ordre chronologique de développement c'est ce que Lacan appelle très joliment l'émergence formelle dans le sujet le moi est premier alors que chez les tenants de la relation d'objet et chez Abraham qui d'abord on verra comment après à l'occasion un peu dévoyé mais chez Abraham c'est une théorie de la finalité il faut atteindre la maturation la maturité d'un objet et avoir l'objet avec un grand O dans les serres chaudes de l'objet la capacité d'aimer etc enfin bon l'autre est premier on pourrait l'opposer de manière un peu simple comme ça le moi est premier pour les uns l'autre est premier pour les autres bon allez je sais pas peut-être c'est un peu je sais pas si vous pouvez plus parce que je suis un peu désordonnée ça va là je commence avec le génétisme ou vous voulez ça va ça va alors j'aborde donc la quelle heure il est 10h30 je vais un peu choisir ce que je vais faire ce que j'accentue donner une idée d'Anna Feud mais peut-être essayer d'arriver à Abraham avant pour prendre le temps après de parler des longuements de rythme et Bovici ça me paraît intéressant je pense que vous avez chacun lu le quart parce que comme ça ça permet de discuter avec Violet bon paragraphe 3 donc nous mirons le génétisme en ce qu'il tend à fonder les phénomènes analytiques dans les moments du développement qui y sont intéressés et à se nourrir de l'observation dite directe de l'enfant à une technique particulière celle qui fait porter l'essentiel de ce procédé sur l'analyse des défenses historiquement manifeste on peut même dire qu'il n'est pas fondé du comment puisque ce lien n'est constitué que par l'échec de la solidarité c'est une série de points théoriques ici qui sont rassemblés dès la première phase donc rappelons que Lacan lit à une théorisation particulière qu'il lit une théorisation à un maniement de transfert dans la cure c'est ainsi qu'il lit le génétisme à ce moment à ce maniement particulier du transfert qu'est l'analyse des défenses alors le génétisme ce terme même suppose présuppose en lui-même le développement page 605 Lacan d'ailleurs vous trouvez ça au premier tiers de la page va opposer justement le génétisme à la théorie de la relation d'objet à l'envers des présupposés du génétisme qui entend se fonder sur un ordre des émergences formelles dans le sujet la perspective abrahamienne s'explique en une finalité qui s'autorise d'être instinctuelle en ce qu'elle s'image de la maturation d'un objet ineffable l'objet avec un grand A un grand O pardon qui commande la phase de l'objectalité significativement distinguée de l'objectivité par sa substance d'affect donc on pourrait dire le génétisme c'est une ligne horizontale avec une flèche quoi qui va continuer le développement alors que la perspective abrahamienne s'explique en une finalité on pourrait dire chez lui il y a quand même l'idée que la finalité atteinte la maturation de l'objet on pourrait faire une flèche de retour lui permet de distinguer différents stades à son moment là Abraham est très connu pour ça quand même les stades du développement si on veut mais ça n'est pas un développement qui part du moins comme une sorte de toile d'araignée qui est fabriquée par l'araignée elle-même c'est quand même ça part de l'autre en même temps et ça enfin on verra tout à l'heure à quel point je trouve vraiment intéressant en même temps Abraham moi je trouvais très intéressant d'aller relire alors dans l'égo-psychologie donc je disais ça part du moi il n'y a pas chez Abraham alors que chez Abraham il n'y a pas une simple chronologie disons linéaire ce qui oriente la progression c'est la finalité du système et de l'objet total en opposition à l'objet partiel lié à des stades différents il y a une histoire chez Abraham de stade de la libido mais qui n'est pas si rigide que ça et une finalité qui se situe sur le plan de la relation d'objet l'objet génital total comme il dit on pourrait presque dire moi je trouve que chez Abraham on sent il y a un effet d'après coup dans les constructions qui est pris ce qui n'est jamais ce qui n'est jamais le cas chez Abraham le génétisme présuppose une théorie du développement comme je le disais et dit Lacan il est lié à l'observation dite directe de l'enfant Anna Freud bien sûr vous savez c'est la figure emblématique et fondatrice de cette interprétation de la psychanalyse donc Anna Freud fille de Freud a écrit dès 1927 un ouvrage sur la psychanalyse des enfants qui fut le point de départ de la violente polémique qui allait s'instaurer pendant des années entre elle et Mélanie Klein et qui diviserait les postes Freudiens de la British Society à partir de la deuxième guerre qui amènerait la deuxième guerre mondiale qui amène Anna Freud à Londres ici c'est à son livre de 1936 publié à Vienne encore que Lacan fait explicitement référence le moi et les mécanismes de défense ouvrage un ouvrage qui a inspiré l'égo-psychologie elle a écrit après d'autres d'autres ouvrages par exemple après la direction de la cure donc on voit bien que Lacan lui renvoie à cet ouvrage le moi surtout le moi et les mécanismes de défense mais par exemple si on va voir le livre de 1960 le normal et le pathologique chez l'enfant au fond elle est explicite beaucoup plus clairement encore c'est présupposé que dans ce premier ouvrage je vais lire un paragraphe pour vous donner une idée nous posons au départ l'hypothèse que chez tous les enfants normalement constitués et sans atteinte organique normalement doués pardon et sans atteinte organique les lignes du développement que nous avons décrites sont inscrites dans leur constitution sous forme d'aptitudes naturelles vous voyez le vocabulaire qu'ils utilisent quoi celles les aptitudes donc qui se situent du côté du ça correspondent évidemment aux séquences de maturation touchant le développement de la libido et de l'agressivité du côté du moi bien qu'ici les faits soient moins évidents et moins étudiés il s'agit de certaines tendances innées à l'organisation à la défense et à la différenciation des structures peut-être aussi quoi que nous en sachions encore moins quelques différences quantitatives dans l'aptitude à progresser dans une direction ou dans une autre pour le reste pour ce qui singularise les lignes de développement et assure une avancée particulière dans un domaine du développement nous devons prendre en considération les influences accidentelles venant de l'entourage on voit ici à quel point l'autre est vraiment réduit à peu de choses tout semble sortir d'une sorte de réalisation d'aptitude innée alors pour Lana Freud il s'agit dans ce livre de déterminer lignes de développement de chaque enfant en particulier elle dit une ligne de développement par échelon qui fournit la base indispensable à toute appréciation de la maturité ou de l'immaturité active du normal et du pathologique c'est une construction très très précise cette ligne de développement par conséquent se fonde sur les interactions qui se produisent on pourrait dire entre le sujet et l'autre mais non pas du tout se produisent entre les deux versants les deux pôles que sont le moi et le ça et ça ça se définit comme une suite d'interactions entre le moi et le ça on touche ici à ce qui fait d'ailleurs le fondement du développement de cette théorie dans le moi et les mécanismes de défense de 1936 mais qui devient beaucoup plus explicite dans 1960 l'idée du développement dans ce livre de 1936 est encore sous-jacente je dirais dans l'ouvrage 1960 l'objectif premier pour elle c'est de donner aux éducateurs des critères observables on voit bien comment ça pousse à l'éducation tout ce qu'elle dit d'ailleurs comment savoir la question qui se pose par exemple dit-elle c'est comment savoir si un enfant est apte à entrer au jardin d'enfants c'est exactement ça et elle donne une suite de critères qui devraient être présents Lacan dit dira ce que tout ceci est devenu je le cite l'opération glissa plus bas ça vous trouvez on a page 604 en haut l'opération glissa plus bas tant plus tentant était d'essayer d'insérer dans les étapes observables de développement sensorimoteur et des capacités progressives d'un comportement intelligent ces mécanismes supposés se détacher de leur progrès ça c'est la phrase de Lacan que je trouve un peu compliquée c'est pour ça que ça m'a éclairée d'aller vraiment lire un affreux dans le texte à l'époque parce que là ce sont des notes que j'ai prises il y a quelques années j'avais fait un travail là-dessus pour comprendre ce qu'il dit parce que moi je bon sans doute qu'Anna Freud est au programme de beaucoup d'études de psychologie mais j'ai pas fait psycho donc je découvre j'ai découvert entre temps alors pour un affreux le développement d'un individu est conçu comme un combat entre les instances psychiques entre le moi et le ça et l'essentiel c'est que le moi doit lutter contre les pulsions du ça au départ le moi de l'enfant c'est encore un moi faible et il se constitue il se forme au fond à travers ce conflit lui-même c'est dans le conflit avec les pulsions du ça que le moi se constitue c'est du conflit lui-même que naît le moi dit-elle au fond le moi est en quelque sorte identifié par elle à l'équilibre de force obtenue dans cette lutte au modus vivendi trouvé entre les deux instances c'est que lutte enfin on voit bien le conflit c'est tout en termes de conflit et de lutte etc le moi se défend il a recours à un certain nombre de mécanismes de méthodes de défense contre le ça et l'en dénombre dix elle aime bien elle est très claire comme ça je vais le distinguer elle dit le retournement c'est une chose très bien dans le temps le retournement en son contraire la formation réactionnelle l'isolation la projection l'introjection l'annulation rétroactive enfin tout ça ce sont des défenses qui sont dit-elles inconscientes c'est là qu'on voit c'est qu'on voit là le parti préthéorique d'où elle part et que l'infant souligne dans le paragraphe dans le point 3 quand il parle du départ dans la créance légitime page 603 donc faite à la notion d'un moi inconscient où Freud a réorienté sa doctrine créance légitime pourquoi ben oui parce que épistémologiquement on peut dire c'est rigoureux de partir de là c'est le Freud des trois instances du moi et du ça mais l'erreur ne vient pas de là comment est-ce que je vais vous décrire l'erreur sans passer par tout le truc parler d'un moi inconscient ou partir d'un moi inconscient c'est pas tellement là le problème dit Lacan le problème est plutôt ce qu'elle en déduit et qui tient à la manière dont elle conçoit le rapport de la défense à la pulsion on a déjà évoqué cette problématique en parlant de Christ et de Milita Schmiedeberg si vous vous souvenez la manière dont elle conçoit le rapport de la défense à la pulsion Anna Freud suppose en effet qu'il y a une analogie entre la succession des stades pulsionnels et le développement du moi c'est comme si superposés on pourrait l'écrire en schéma comme ça superposés deux lignes il y a en dessous les stades du moi avec une flèche et puis au-dessus il y a avec une flèche aussi parallèle les stades de la libido le développement pulsionnel c'est orale anale phallique période de latence pré-adolescence génitalité de l'adolescence enfin bref c'est une succession de stades comme ça dans le développement pulsionnel et puis le développement du moi qui lui est une succession de mécanismes de défense et au fond elle aboutit à une théorie chronologique du développement qui s'échelonne selon les interactions des défenses et des pulsions pour dire ça on pourrait partir faire un schéma dessiner une spirale qui part des stades du moi et hop ça répond à un stade la ligne du dessus un stade de la libido puis ça redescend stade du moi j'ai fait un dessin comme ça avec les deux lignes je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler en tout cas Anne sauf erreur on avait vu qu'il disait Lacan quelques pages avant je ne m'appelle plus le chapitre 2 c'est l'erreur de croire que la pulsion la défense serait concentrique voilà je crois c'est-à-dire deux cercles avec le même centre voilà c'est ça merci c'est tout à fait en effet moi j'ai dessiné ça comme ça je ne sais pas si vous pouvez le voir vous voyez quelque chose oui bon c'est j'aime bien moi c'est un petit dessin j'en ai la question ça vaut ce que ça vaut alors à chaque apparition libidinale correspond un stade précis de mécanisme de défense c'est très construit qui est très progressif c'est vraiment un schéma il est comme ça le mécanisme de défense se moule sur la pulsion oui voilà on le voit très clairement elle prend un exemple par exemple d'une petite fille elle dit il y a une petite fille sage par exemple qui ne demande rien et qui ne se plaint pas et Anna Freud en dit ceci je la cite l'analyste notera l'absence apparente d'avidité et d'agressivité qui sont des traits normaux de l'enfant quand les parents soulignent l'amour qu'un aîné porte au bébé l'analyste lui recherchera ce qu'est devenu la jalousie absente c'est une drôle de façon de raisonner quand même ça on voit comment la pulsion est renversée en son contraire par la défense du moi l'agressivité disparaît au principe d'une défense la petite fille gentille elle voit là que l'agressivité a disparu et alors elle dit comme elle le dit elle-même les mécanismes de défense qu'on repère peuvent être facilement reconvertis en leur équivalent originel des pulsions dont ils dérivent les défenses peuvent être traduites en pulsions je peux vous poser une question Anne oui oui c'est comme vous êtes en train de parler justement de cette théorie développementale de la libido ça résonne en moi aussi par rapport au thème du prochain congrès de la NLS le terme fixation fixation et répétition parce que le concept de fixation apparaît beaucoup dans le justement chez Freud mais aussi chez Anna Freud et le post-freudien et Abraham en lien avec cette ligne génétique de développement de la libido où il y aurait une sorte de période où la libido se fixe stagne et puis reste fichée à un objet ou à une zone érogène particulière et je voulais un petit peu avoir votre avis par rapport à comment détacher la fixation uniquement de cette lecture Lacan aussi en parle dans les complexes familiaux dans les complexes de sévrage justement dans les parfois dans les parcours du complexe du sévrage de sévrage comme il dit difficile de l'enfant avec la mère il évoque la question de la fixation orale aussi au stade oral donc il reprend même un peu des choses de cette de cette théorie alors je voulais aussi vous entendre par rapport à comment détacher le concept de fixation de cette théorie développementale freudienne ou Anna freudienne ou post freudienne c'est une très bonne question parce qu'en en préparant ici hier notamment je me suis posé la question parce que justement on est arrivé à une citation où elle parle du point de fixation comment la différencier je pense que je ne sais pas je pense que ça demanderait vraiment un peu plus qu'une réponse rapide comme ça je trouve je me suis dit ça il faut que je comprenne mieux ma première réaction serait de dire que justement pour Lacan et pour nous comme nous le lisons mais aussi avec le dernier Lacan avec le Lacan classique le dernier Lacan Lacan se déprend d'une lecture développementale la question de la fixation n'est pas une question de développement si je puis dire ni 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 dans la perspective génétique ou comme celle d'Anna Freude ni dans la perspective finaliste de la relation d'objet alors je suis en train d'improviser une conférence ici vous prenez ça pour ce que ce que c'est une première première piste comme ça je me suis dit Lacan lui enfin il n'est pas plutôt dans c'est à vérifier mais dans le sens de ce que Freud lui parle quand il parle de la fixation pour moi c'est un passage très important de Freud sur la fixation qui me permet de situer tout ce que Miller notamment a développé dans ce dernier cours quand il fait de la fixation un point au-delà du recoulement c'est-à-dire que c'est la conférence dans les conférences sur la psychanalyse dans les conférences 1916 il y a une série de chapitres je pense que c'est le chapitre j'ai oublié sur le traumatisme etc ou Freud alors je parle de Freud Freud dit situe en effet le point de fixation comme comme celui du refoulement originaire c'est-à-dire la façon dont il a il faut il faut examiner comment il articule fixation et refoulement la fixation c'est en même temps ce qui il faudrait relire d'une précision il l'éclaire de deux façons mais ce qui ce qui est le point qui attire à lui les refoulements successifs il y a quelque chose qui fait que ça retire à lui mais qui n'est jamais au fond quelque part atteignable comme tel ça échappe à la dimension de développement Lacan d'ailleurs de manière extrême dira c'est un trou le refoulement originaire qui est qui est en effet la zone de la fixation je dirais c'est un trou il dit ça dans ce fameux commentaire la réponse à Marcel Ritter qui a été publié par la cause du désir ainsi non je pense je pense que la question de Nelson est vraiment importante comment s'écarter de la notion développementale de la fixation comme un arrêt de la libido à un moment donné d'un développement mais il y a deux pistes que tu évoques que nous donnent la première la première piste c'est Freud lui-même dans l'analyse des rêves quand il parle de l'ombilique du rêve c'est ce point de fixation je dirais au-delà du refoulement originaire on pourrait dire comme ça mais qu'il appelle l'ombilique du rêve et puis chez Lacan il y a tout le concept de l'être dans l'iturataire dans la notion de rature etc. qui évoque la question de la fixation mais en dehors de toute idée de développement de chronologie de temporalité de sens de refoulement voilà les deux choses que ça m'évoque oui j'ai un peu simple mais est-ce que la fixation c'est pas un mécanisme de défense ou je me dis non mais pour Anna ça en est un non je pense que la fixation nulle part j'ai vu que c'était un mécanisme de défense nulle part ni chez Freud mais pas non plus chez Postreudien c'est enfin bon je réponds un peu vite là mais je te réponds un peu vite mais bon c'est plutôt c'est un point fixe c'est mais ça c'est bon on voit bien que chez certains il y a une logique rétroactive quand même qui est mise à l'oeuvre c'est le cas chez Abraham ce qui fait que ça me paraît beaucoup moins simpliste qu'en après ce qu'Abraham peut faire et je trouve cliniquement c'est formidable moi j'ai vraiment beaucoup aimé lire ce texte ou lire ce texte d'Abraham mais c'est quand même très très haut ras des pas crétins c'est très psychologique quoi c'est psychologique c'est éducationnel c'est tout ce qu'on veut l'inconscient il est là mais qu'est-ce que c'est l'inconscient pour elle je me demande enfin bon c'est une autre question mais bref c'est alors oui oui c'est central concernant ces questions de la fixation parce que je trouve intéressant de pouvoir de soulever d'autant plus qu'on prépare un congrès qui aura lieu en Suisse et la lecture que j'ai pu faire il m'est surgi quelque chose mais c'est une réflexion qui est la mienne il y a certains références chez Lacan je ne le sais pas ici mais notamment dans les derniers séminaires de Miller et moi j'ai l'impression que le détour qu'on peut faire dans les lectures de ce qui était apporté par Miller c'est de faire une lecture différente de la fixation pas du côté d'une chronologie ou d'une cause consolité qu'on pourrait à la fin trouver dans le sens d'une temporalité chronologique mais plutôt comme un fait comme quelque chose qui est approuvé de l'ordre de la logique et qui a de la logique signifiant logique pour et qui a un effet subjectif c'est presque je l'ai entendu comme ça comme quelque chose à prouver à prouver à démontrer pardon à démontrer plutôt qu'à prouver à démontrer à démontrer je l'ai lu plus tôt donc je vais oui je note parce que comme ça j'ai une trace des questions qui sont posées parce que je trouve elles sont intéressantes donc ça c'est le dernier cours dans les derniers cours de Miller au fond donc que la fixation alors si si j'essaie est-ce que j'ai bien compris que la fixation c'est enfin selon ce que vous avez lu c'est quelque chose à démontrer c'est ça que ça n'est pas quelque chose qui est oui j'y vais là oui oui non non mais oui à démontrer ou qui se oui oui j'allais dire qui se démontre mais bon c'est pas vraiment comme une causalité en soi dans l'effet de pouvoir la rattraper c'est ça par les signifiants oui ben oui ça c'est effectivement ça c'est il y a la logique de ça qui est de la bonfroidien de la chose quand il situe quand il associe il faudrait aller voir dans le texte de Freud de manière très précise comment il associe la fixation au refoulement originaire c'est déjà dire c'est déjà dire c'est déjà dire que c'est rattrapable par le signifiant ça c'est situé comme ça j'ai pas j'ai pas relu le texte de Freud mais c'est quelque chose à faire parce que pour être très précis alors je sais pas Véronique tu as une idée qui vient d'être évoqué ou parce que ça demande j'avoue que je viens de vous rejoindre parce que j'étais en train de travailler sur une traduction et quand j'ai entendu que vous parliez de fixation je me suis reconnectée et quelle est la question parce que plus précise ça m'intéresse je reprendrai peut-être j'aurais pris un peu ce que tu venais en train de se dire parce que j'essaie de résumer donc parce que tout est venu parce que Anne il a introduit il parlait un peu de ces questions de développement en relation à tous les développements d'Avran et Anna Freud concernant la libido si je me trompe pas la libido et le mécanisme de défense quelque chose qui se construit à l'intérieur du mois et les conflits et c'est Nelson qui a posé la question par rapport à la fixation concernant ces points liés au développement de la libido donc c'est depuis là qu'on a discuté un petit peu j'ai juste dit que je réfléchissais à la question de la fixation de mémoire dans les textes de Freud il y a deux occurrences distinctes de la question de la fixation Anne tu me diras si je réponds mais la première occurrence c'est en lien en effet avec le refoulement le le dans le texte sur le refoulement en repression et la deuxième c'est dans la conférence 17 non la nouvelle conférence d'introduction à la psychanalyse que fait Freud et il me semble que c'est dans en fait Freud évoque que dans le dans le déroulement d'échelle associative on arrive à un point en deçà duquel il est impossible d'aller et que c'est un point de il me semble de fixation de la libido à un stade qui normalement aurait dû être franchi dans le développement normal de la pulsion il me semble que Miller reprend ça dans les les conférences 4 et 9 peut-être de l'être et l'un ces deux termes là parce que il y a d'un côté dans les conférences d'introduction il y a l'idée de la fixation comme comme un accident dans un développement stadial et supposé normal de la pulsion alors que d'un autre côté dans le texte sur le refoulement il y a plus un point de structure c'est à dire comme tu disais l'associé au refoulement originaire indique déjà que la limite du travail associatif oui finition parce qu'il y a une fixation à ce point là et après je me rappelle je crois que c'est dans les études sur l'hystérie Lacan dit quand il commente ça dans le séminaire il commente cette idée de du noyau du refoulement oui oui et avec tout le refoulement le refoulé secondaire qui est qui est attiré comme par un espèce de noyau quasi atomique en fait il faut qu'il y ait ce premier noyau qui va attirer à lui ensuite tout le reste mais en même temps il faut être dit bien au plus on l'approche au plus on ne peut pas s'en approcher quoi il y a une résistance des associations au plus on s'en approche c'est ça oui je ne sais pas si c'est là que l'expression que cairne vient oui mais il y a vraiment ce côté là donc il me semble qu'il y a ces deux différentes notions de la fixation chez Freud il y a je dirais la fixation de structure et puis la fixation stadiale qui peut être au stade oral ou au stade banal ou peu importe plutôt que d'être prise dans un développement alors ce qui est hyper intéressant c'est que ça fait appel à la théorie de Freud moi je trouve vraiment mise en lumière par Miller de manière très très utile sur la plasticité de la libido c'est à dire que le destin normal de la libido c'est d'être de se déplacer dans tout et n'importe quoi presque et d'investir aussi bien un livre 45 un iphone voilà et que en effet le destin anormal de la libido c'est la fixation mais en même temps c'est ces points là qui qui donnent l'idée d'une constance ou d'une consistance oui c'est ça et d'où après l'intérêt de Miller dans l'être L1 pour ce concept freudien et avec ces deux ces deux utilisations par Freud et le pari de Miller qu'il est possible d'aller en deçà de la fixation voilà c'est là que je voudrais juste ajouter si je peux un tout petit truc dans le 724 l'insuccès de l'une des vues à la page 47 il ajoute Lacan qu'est-ce qui va permettre au sujet de se défixer donc rappelez-vous d'ailleurs qu'au sujet de la fixation Freud l'articule au refoulement originaire ce que tu viens de dire Léronique qu'est-ce qui va permettre au sujet de se défixer qu'est-ce qui va permettre à l'autre qui est dans le réel de réintégrer son site symbolique c'est là d'ailleurs que l'art de l'analyste devra savoir se faire entendre et je trouve intéressant qu'il parle de l'art c'est une citation de Lacan Violaine oui du séminaire 24 page 47 l'insu que c'est et c'est intéressant parce qu'il parle de se défixer il ne parle pas savoir pourquoi il y a de la fixation comment il y a la fixation ok mais au fond c'est comme avec la fille qui est muette comment la faire parler bon sang peut-être que déjà la question de la défixation il me semble qu'elle peut peut-être se décliner différemment selon qu'on la corrèle à la fixation de la pulsion de la libido par exemple au stade oral ou etc ou selon qu'on l'envisage dans la perspective du refoulement originaire la question de la défixation est vraiment l'enjeu du dernier enseignement de Miller et de Lacan il me semble ce travail dont Miller dit qu'il est supposé dénuder la racine du symptôme plutôt que de débloquer une fixation orale ou anale ou autre ou scopique ou autre et cette question on l'avait évoqué dans les soirées de la passe au cours desquelles tu étais intervenue Anne justement cette question de la défixation oui en effet c'est un point il me semble que en tout cas c'est vraiment l'enjeu des dix dernières années de l'enseignement de Miller c'est beaucoup puisque pour lui il dit que Freud n'a jamais vraiment ouvert ce terrain oui Miller dit ça que Freud c'est un peu par intermittence la question de la fixation il n'a pas vraiment développé comme tel je te remercie Véronique parce que il nous donne des repères très précis de mémoire oui en plus ça 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 va dans pas préciser les choses que je disais de manière improvisée en effet là il y a un instant en répondant à Nelson je trouve que c'est tout à fait intéressant en effet de ramener cette discussion parce qu'on va la retrouver dans le commentaire de la suite de la direction de la cure là alors je pense que peut-être je ne vais pas continuer à développer toutes ces choses sur un après parce que ça me paraît plus important de pouvoir passer au point de la relation d'objets etc et pour pouvoir arriver à avoir le temps de parler de Ruth et Bovici aujourd'hui ça me paraît important je ne sais pas ce que vous en pensez et donc toute cette histoire de pattern on ne va pas commenter dans le détail je pense je te propose qu'on fasse une pause maintenant voilà à la demi et on reprend à 11h30 c'est ok pour tout le monde 11h30 d'accord tout à fait ça marche voilà voilà on se voit Anne n'est pas encore là Anne n'est pas encore là je ne veux pas arriver oui bien je vais devoir partir à midi et demie c'est là on a juste les temps et bien voilà je le dis voilà avant de partir vous allez avoir un workshop de 30-37 alors il faut il faut demander il faut demander il faut avoir un alibi un justificatif un justificatif c'est tamponné mais voilà je ne sais pas qui se trouve non c'est genre le cadre ben oui il y a des gens sur Zoom ce qu'on souhaite c'est que ça se fasse en présence pour Anna pour Anna pour Anna pour Anna c'est pour ça qu'elle trouve c'est que ça soit en présence c'est très c'est très positif oui comment ça précis l'idée c'est que ça soit exceptionnel on va se finir on va se finir de ici c'est parce qu'il est c'est parce qu'il est l'idée c'est possible oui moi j'ai demandé parce qu'il n'y avait pas voilà mais il y a un justificatif oui c'est pas écrit il y en a qui se sont connectés parce que je vois 7 il y a des autres il y a Marie il y a ceux qui n'ont pas pu être là parce que la dame elle s'est dépassée oui il y a Marie et Juliette oui mais c'est vrai non c'est pas c'est que ça c'est malade c'est malade c'est malade on ne sait pas c'est malade c'est malade tu vois il y a en même temps plein de trucs elle a déjà eu je ne sais pas je m'espère que c'était trop fou parce qu'elle a eu il n'y a pas d'entre eux bien on va reprendre donc on en est à la vous pouvez nous parler de la relation d'objet oui bon j'étais en train de essayer de regarder en survol comment je pouvais sans tout lire et sans tout détailler dire quelque chose sur l'essentiel parce que sinon quand on fait une lecture un peu détaillée comme je viens de le faire pour en apprendre on en a peu des heures mais au fond l'idée c'est que d'introduire au moins cette question de la relation d'objet deuxième de l'hérésie parce que ça va nous introduire au cas clinique aussi qu'on pourrait lire de manière plus plus précise avec je ne sais pas dans quelle mesure vous vous êtes familier de ces textes par exemple d'Abraham et tout ça est-ce que c'est quelque chose ou c'est des archives pour vous je dis ça parce que il y a un certain nombre de choses que je peux me permettre de partir très rapidement j'ai lu mais il y a presque une vingtaine d'années tout comme le livre d'Anna Freud sur les mécanismes de défense c'est ça au fond c'est important ça serait d'arriver à marquer en quelques points sans lire toutes ces lignes à lignes toutes ces pages ce que Lacan lui reprend et sur quoi il réagit non ça me paraît je vais essayer de faire ça au maximum 25 minutes là donc la relation d'objet point 4 il y a une origine noble comme je le disais car l'Abraham et puis il y a la dégradation un ravalement ces derniers temps en France dit Lacan il ne cite pas beaucoup de noms d'ailleurs dans la partie qui vient mais il renvoie certainement à la PDA et on reconnaîtra dans les paragraphes de la page 605 en particulier Maurice Bouvet qui a beaucoup fait des travaux beaucoup sur la névrose obsessionnelle et auquel Lacan que Lacan reprend d'ailleurs très en détail dans le séminaire 5 je crois 4 ou 5 les deux mais 5 en tout cas je me souviens alors au fond Abraham qui a rencontré Freud en 1907 a fondé en 1910 la société berlinoise de psychanalyse pour un peu situer les choses il a beaucoup étudié le traumatisme auprès Dermann Oppenheim à Berlin qui a inventé le terme de névrose traumatique je dis ça parce que c'est important par rapport à sa préoccupation autour de de la clinique aussi il est en médecin militaire il a continué à travailler là-dessus pendant la guerre après il est devenu psychiatre et il s'est consacré à l'étude des troubles psychiques et notamment psychotiques il a fait beaucoup de travaux quand même il est un de ses élèves entre guillemets de Freud qui s'est beaucoup intéressé à la psychose et à la différence entre névrose et psychose c'est vraiment un grand clinicien alors son apport théorique principal qui sous-tend toute sa clinique ça concerne les stades de développement de la sexualité et son fondement c'est le Freud des trois essais sur la théorie sexuelle de 1905 remanié successivement par Freud alors Lacan fait explicitement dans les notes bibliographiques fait référence ici dans la direction de la cure à un article d'Abraham de 1908 qui s'appelle les différences psychosexuelles entre l'hystérie et la démence précoce c'est l'Abraham du début on pourrait dire et c'est là entre autres c'est là qu'il y a entre autres question du transfert on va voir rapidement dans quel sens et moi je renvoie à un autre article très important et plus long de 1924 d'Abraham un an avant sa mort esquisse d'une histoire du développement de la libido basée sur la psychanalyse des troubles mentaux dont la deuxième partie est consacrée à le titre de début au pluriel et développement de l'amour objectal je le cite parce que l'amour objectal c'est ce que Lacan va évoquer ici aussi et critiquer ici aussi donc voilà c'est pour ça alors un point important c'est ce que Lacan dit reprend de l'objet partiel chez Abraham donc Lacan commence par lui rendre hommage à Abraham pour sa contribution originale qui est celle d'objet partiel comme plus loin d'ailleurs il va rendre hommage à Vinicott pour l'objet transitionnel n'est-ce pas mais Lacan critique aussi cette conception de l'objet partiel dans la mesure et ça c'est un des points importants il critique l'objet partiel dans la mesure où l'objet partiel pour Abraham n'est partiel que par rapport à un objet total en fait la critique de Lacan porte là-dessus cet objet total c'est le point d'horizon le point à atteindre et à restituer dans une analyse pour Abraham alors c'est surtout clair dans l'article de 1924 alors dans l'article de 1908 Lacan lui ce qu'il en reprend c'est la façon c'est dit c'est pas le lieu d'en démontrer la valeur nous sommes plus intéressés à en indiquer la liaison à la partialité de l'aspect qu'Abraham détache du transfert pour le promouvoir dans son opacité comme la capacité d'aimer soit comme si c'était là une donnée constitutionnelle chez le malade où puisse se lire le degré de sa curabilité et notamment le seul où échouerait le traitement de la psychose alors ça c'est en bas de la page 604 haut de la page 605 que je viens de lire alors il s'agit du transfert et comment Abraham prend le transfert dans toutes ces théories sur l'objet partiel et au fond ce que fait ressortir ici la pensée c'est cette question de de ce que Abraham introduit comme capacité d'aimer c'est quoi cette histoire capacité d'aimer dont il fait l'aune à laquelle peut se juger le degré de possibilité de guérison mais aussi d'institution du transfert parce que c'est comme ça qu'il va il va montrer que dans la psychose le transfert c'est différent dans la nébrose c'est même impossible enfin bref je vais essayer d'aller rapidement vous dire les points logiques qui font comment Abraham présente les choses comment il présente le développement en 1908 le développement d'un libido en disant au fond comme suit il y a plusieurs moments au fond les premières manifestations libidinales de l'enfant dit-il sont auto-érotiques l'enfant ne connaît aucun objet sexuel en dehors de lui-même et il y a une seule zone sexuelle au départ érogène plutôt c'est la bouche et après d'autres zones vont s'ajouter période suivante il atteint l'amour objectal mais celui-ci n'est pas orienté encore vers des personnes de l'autre sexe et il est gouverné par les pulsions partielles troisième point c'est la pulsion hétérosexuelle qui gardera la haute main les pulsions partielles sont soustraites à l'utilisation sexuelle et dirigées vers des buts sociaux c'est intéressant ce qu'il amène là c'est le processus de sublimation il introduit ça comme une phase de développement ultérieure quand même de la libido et plus tard il va complexifier les choses pour mieux distinguer le développement de la libido d'une part et le développement de l'amour objectif d'autre part et il fait même en 1924 un schéma comme ça où il rend des différentes étapes où il rend parallèles ces choses-là c'est une copie très très mauvaise mais ça vous donne une idée de la façon dont c'est fait vous voyez il y a deux colonnes et en bas stade 1 stade 2 stade 3 à chaque fois comme ça vous trouvez ça dans l'article de 1924 c'est l'histoire du développement d'un libido qui est mis en rapport avec les étapes du développement de l'amour objectif alors l'organisation de la libido ça va l'étape orale précoce l'oral tardive puis ça dit canal précoce ça dit canal tardive étude génitale précoce phallique et puis sixième et culmène c'est l'étape génitale définitive et avec ça vous avez parallèlement étape 1 c'est l'auto-érotisme sans objet étape 2 le narcissisme incorporation totale de l'objet 3 c'est l'amour partiel et l'incorporation 4 c'est l'amour partiel qui est comme il dit ambivalent 5 c'est l'amour objectal qui exclut les organes génitaux et 6 c'est l'amour objectal postambivalent ça vous donne une idée comme ça rapide de la façon dont il structure ça alors la partialité qu'Abraham isole dans le transfert c'est la capacité d'aimer c'est-à-dire que Lacan il essaye d'isoler mais quel est le fil que tirent ces différends Abraham c'est la capacité d'aimer le transfert c'est ça et dit Lacan en fait c'est très opaque alors Lacan lui le texte il lit le texte de très près on le voit et il y voit une erreur logique il dit il y a une erreur il y a une pétition de principe c'est à la page 605 vous trouvez ça le transfert qualifié nous avons en effet deux équations le transfert qualifié de sexuel est au principe de l'amour qu'on a appelé objectal en français object livre la capacité de transfert mesure l'accès au réel on ne saurait mesurer trop souligner ici ce qu'il y a de pétition de principe autrement dit on suppose dans les prémices la proposition même qu'on doit prouver on a déjà mis le lapin dans le chapeau autrement dit c'est pour le dire de manière un peu simple alors c'est quoi les équations où déjà le lapin est dans le chapeau c'est que le transfert est qualifié de sexuel ça c'est la thèse et est au principe de l'amour objectal et la capacité de transfert mesure l'accès au réel ça c'est les deux équations qu'on trouve chez Abraham mais la proposition le transfert c'est le transfert de la libido sur l'objet c'est la capacité d'aimer au lieu de la démontrer Abraham la prend comme une prémisse pour aborder la démence précoce et poser la thèse que là il n'y a pas ce transfert de la libido sur l'objet ce sont des erreurs des erreurs de logique au fond alors en plus Abraham utilise comme synonyme capacité d'aimer et capacité d'adaptation c'est un autre problème et le comportement social repose sur la capacité d'adaptation c'est un transfert sexuel sublimé dit-il et justement il va dire qu'il n'y a pas cette capacité dans la psychose c'est un article où dans tout l'article au fond il examine la différence entre la démence précoce schizophrénie au sens crépellien créplinien dans sa différence avec la névrose hystérique c'est un article qui étudie ça et sa thèse qui est vraiment sa thèse Freud la reprendra la lui empruntera après je dirais mais c'est lui qui la pose la démence précoce détruit la capacité de transfert sexuel d'amour objectif et donc il n'y a pas non plus de transfert psychanalytique possible dans la psychose la capacité de transfert encore autrement dit est en raison inverse de l'auto-érotisme et dans la psychose justement le sujet retourne à l'auto-érotisme il donne des exemples cliniques et il oppose l'hystérie justement à la démence précoce par un transfert excessif d'un côté côté hystérique et absence de transfert de l'autre voilà c'est l'auto-érotisme qui distingue pour lui la démence précoce de l'hystérie dans la névrose il y a aussi une persistance anormale des pulsions partielles où on retrouve cette idée de fixation mais la tendance auto-érotique est absente pour le névrosé ce qui se passe c'est que les pulsions partielles ne sont qu'imparfaitement subordonnées à la pulsion hétérosexuelle l'amour plein l'amour objectal post-ambivalent c'est donc à l'horizon de l'histoire du sujet psychosocial psychosexuel plutôt du sujet mais aussi psychosocial et de la cure il y a la possibilité pour le sujet de transférer sa libido sur un objet qui ne serait plus partiel mais total possibilité qui présuppose une harmonie possible l'harmonie du génital dans le rapport à l'autre sexe Lacan appelle ça le finalisme pourquoi parce que le partiel ne prend sens pour Abraham que par rapport à cette fin totale c'est c'est ça alors bon dans dans le point 5 bon dans le point 4 la deuxième partie du point 4 au fond c'est une il s'intéresse à la forme dégradée de la relation d'objet qu'il ridiculise de toutes les façons on ne voit pas s'y attarder mais c'est assez drôle il y a des passages entiers qu'il cite là et qui sont en fait des passages d'une étude de Maurice Bouvet dans la psychanalyse d'aujourd'hui il fait une parodie du style de Bouvet très lyrique comme ça plein d'effusions quand il s'agit de cet amour total et de la joie sexuelle acquise à la fin des analyses ça c'est rigolo il se moque Lacan il dénonce la simplification théorique quelle salade dit-il et il dénonce surtout que Bouvet a réduit considérablement la complexité de ce qu'Abraham a exploré en réduisant tout ça à deux catégories sommaires le pré-génital et le génital on va retrouver ça dans les points suivants chez Abraham c'est beaucoup plus détaillé que ça c'est plus bon alors Lacan dans le point 5 ce qui va amener ce qui va amener alors c'est une critique pas seulement d'Ouvet mais aussi une critique théorique je dirais d'Abraham quand il dira au fond l'objet partiel qui se présente comme brisé et décomposé chez Abraham est dû à autre chose qu'à un facteur pathologique ce n'est pas une question de développement déficient ou anormal entre guillemets là où pour Abraham le partiel se présente donc sur le fond d'un objet total à atteindre pour Lacan c'est un hymne absurde c'est un hymne absurde à l'harmonie du génital et ça n'a rien à voir avec le réel Jacques Alamillère je l'ai remarqué au DEA qu'on pourrait utiliser quelques-uns des termes d'Abraham à bon escient mais justement en les définalisant cette remarque je la rapporte parce que c'est très important en définalisant le concept d'objet partiel ne pas faire cet hymne à l'amour objectal total comme une sorte de génital accompli en définalisant le concept d'objet partiel on pourrait lui redonner de la jeunesse avec l'objet petit tard disait Miller alors je ne vais pas m'interdire aux exemples très intéressants qu'apporte Abraham vous pouvez lire notamment deux exemples de femmes kleptomanes c'est très intéressant je vous renvoie aussi au séminaire 8 où Lacan vraiment consacre beaucoup de pages à Abraham et à cette question de l'amour d'objectal total qui inclut ou qui n'inclut pas les organes génétiques etc. pour rester au point 5 ici l'objet brisé donc ce n'est pas une anomalie ou un objet dysharmonique pré-génital par rapport à ce qui serait un objet harmonieux génital la règle de la relation d'objet c'est plutôt dit Lacan l'impasse qui justement structure le désir le collectionneur auquel Abraham consacre des pages très intéressantes dans son article de 1924 je crois le collectionneur nous montre la voie à force de collectionner il n'arrive pas à un objet total justement s'il n'en manquait pas toujours un le désir c'est un drap c'est ça que Lacan souligne au fond l'objet c'est un objet qui manque et c'est cette impossibilité même de totalité qui constitue le désir ça ça me paraît crucial à retenir parce que bon c'est orienté la direction de la cure sur le désir c'est justement très différent que de l'orienter sur l'atteinte d'un objet total génital alors par ailleurs il dit il suffit d'écouter la difficulté que les humains rencontrent dans la relation sexuelle pour saisir l'absurde de l'hymne à l'harmonie du génital c'est ce qui va développer la suite du point 5 au contraire de cette fausse harmonie nous sommes tous logés à l'ancienne du drame édipien même dans une vie amoureuse accomplie je cite page 607 donc page 606 dans le bas faut-il rayer de notre expérience le drame de l'édipisme quand il a dû par Freud être forgé justement pour expliquer les barrières et les ravalements qui sont les plus bannots dans la vie amoureuse fut-elle la plus accomplie la plus accomplie est-ce à nous de camoufler en mouton frisé du bon pasteur et Ross le dieu noir c'est magnifique en fait je trouve la façon l'ironie ça le complexe d'édip justement a été inventé par Freud pour rendre compte de ce qui ira toujours dans la sexualité comme on dit et Lacan renvoie à l'article de Freud sur le ravalement de la vie amoureuse mais il les généralise au fond en disant c'est pour tout homme que l'objet est clivé Anne parce que dans notre séminaire d'introduction à Lausanne sur l'amour justement on a travaillé ce texte et donc c'est la deuxième contribution de la psychologie de la vie amoureuse mais à la fin Freud commence à parler des cas en particulier mais après il les généralise aussi parce qu'en passage il dit que finalement il y a quelque chose dans la pulsion sexuelle elle-même qui n'est pas portée à la pleine satisfaction et que finalement ce clivage entre l'amour qu'il appelle sensuel ou céleste et tout et l'amour charnel et il dit que finalement il y a toujours une coupure entre les deux et donc il le met vraiment pour tous c'est ça merci Dominique c'est précieux je n'avais plus en tête la fin en effet bon voilà donc Lacan vraiment voilà livre et dit bien que ce ravalement en effet n'est pas entre guillemets pathologique une structure on pourrait dire alors et justement ce qu'il reproche à Bouvain notamment c'est de faire de la psychanalyse ce qu'il appelle une pastorale chrétienne il y a des passages assez jolis qui supposent des références à l'évangile de Matthieu bon je vous passe les choses mais quand cette histoire on fait peser sur les épaules des innocents un fardeau inutilement c'est une référence à l'évangile de Matthieu 23 alors il dit aussi qu'est-ce que nos successeurs en lisant ça vont penser que la psychanalyse était ranimer la fin sexuelle jusqu'à les retarder de la glande enfin etc c'est assez assez comique j'arrive au point au point 6 pour en dire juste un petit mot rapide sur la voie tierce qui rejoint les bords des deux précédentes des deux précédentes pans des deux précédentes faces et qui sont regroupées sous la projection subjective alors ça ça vient de Ferensi en 1909 je cite Ferensi le névrosé est en quête perpétuelle d'objets d'identification et de transfert cela signifie qu'il attire tout ce qu'il peut dans sa sphère d'intérêt il les introjecte donc le transfert implique aussi je cite l'introjection du médecin dans l'économie subjective et il parle du rôle mystique du médecin qui va être consommé dans les fantasmes enfin bon c'est l'image de consommation mystique que Lacan reprend ici qu'il appelle la voie unitive la voie unitive c'est un terme qui renvoie à la mystique de l'union éprouvée avec Dieu malheureusement je ne vais pas m'attarder mais vous voyez comment chaque phrase est remplie de références implicites tout à fait passionnantes Thérèse Davila par exemple qui parle de l'incorporation de Dieu la disparition en Dieu d'être avalée par Dieu toutes ces choses-là sont là Lacan au fond lui dit il ramène ça à l'erreur qui est celle d'être dans la relation du elle et je sais que au fond c'est ce qui va marquer tout à fait même s'il y a plein de choses intéressantes qui sont repérées par exemple chez Perenzi ou chez Balint c'est quand même l'impasse complète à cause de ça et aussi dans les travaux plus tardifs de Perenzi ou de Balint je pense par exemple à l'analyse mutuelle de Perenzi on voit ça vraiment parmi ces derniers travaux l'analyse mutuelle ou la two body psychology de Balint qui s'est éloignée de la psychanalyse d'ailleurs je passe au-dessus de la trans narcissique qui est vraiment la description de la fin de l'analyse comme une effusion une trans une effusion mutuelle des larmes des deux côtés c'est drôle à aller lire Lacan il renvoie aussi dans un passage de la proposition sur le psychanalyse de l'école alors j'en viens à Bouvain et à l'aménagement de la distance pages 108 et 109 et notamment le point 7 point 6 et point 7 il reprend ici le développement du début du séminaire 4 il faut bien dire si on va dans le séminaire 4 on le voit en long et en large développer ce qu'il ramasse ici en quelques paragraphes ça me paraissait important de comprendre la question de la distance parce que c'est une notion qu'on va retrouver justement dans le cas de Ruth Lebovici c'est quoi cette histoire de distance et je voudrais avant de passer la parole à à Violaine juste ramasser en quelques points les éléments extraire les éléments du point 6 les éléments essentiels pour pouvoir aborder le cas alors la situation analytique est réduite à une situation imaginaire duelle bon ça c'est pas nouveau la situation la dimension symbolique est ignorée on le verra dans le cas de pas tout à fait dans le cas de Ruth Lebovici enfin on en discutera deuxième point l'imaginarisation apparaît dans l'usage sous azimut de la notion de distance justement toute la cure tient dans l'aménagement de la distance entre le patient et l'analyste il faut arriver à jouer de cette distance et la visée est de réduire la distance du patient à ses objets parce que la trop grande distance du patient à ses objets c'est justement sa névrose c'est ce qui caractérise la névrose pour Bouvet vous trouvez ça en long et en large dans les articles de Bouvet notamment dans le volume de la PDA il faut réduire la distance du patient à ses objets le rapprocher d'où la technique du rapprocher entre guillemets réduire la distance à zéro c'est l'idéal et cette réduction de la distance à zéro culmine dans le sentir l'analyste entre guillemets quand on y renvoie dans l'olfactif justement l'olfactif on n'a pas les éléments discrets séparables du signifiant l'olfactif c'est vraiment le domaine où il n'y a pas on n'a pas ce côté séparationniste du signifiant la réduction à zéro de la distance cumule dans le sentir l'analyste et Lacan rapportait dans le séminaire 4 un cas auquel il fait allusion ici où il a senti l'odeur de l'analyste oura il est guéri alors troisième élément qu'il faut retenir parce qu'on le retrouvera dans le cas d'Ebovici c'est la question du phallus qui est centrale mais encore une fois les auteurs ne s'aperçoivent pas de la valeur signifiant symbolique valeur signifiante et symbolique du phallus pour Lacan le phallus comme il vient de le développer dans son article de la signification du phallus de la même année que la direction d'Aclure le phallus c'est le signifiant du manque et donc ces auteurs eux méconnaissent la fonction de la castration leur expérience du coup est complètement aveugle et ils prennent le phallus comme imaginaire d'où il y a toutes ces histoires de fantasmes de dévorations phalliques omniprésents etc ce que Lacan va commenter comme il n'est pas nécessaire de connaître le plan d'une maison le plan c'est symbolique pour se cogner la tête contre les mines pour se faire on s'en passe même assez bien parce que c'est pas critique le trop dernier point à extraire c'est que ce traitement de la distance et la prévalence donnée à l'imaginaire provoque des effets très particuliers dans le maniement dans la cure c'est l'apparition de réactions perverses d'une perversion transitoire ça la Lacan le développe très très bien très fort dans le séminaire 4 si vous vous rappelez il fait de la perversion d'ailleurs le rabattement de l'axe symbolique sur l'imaginaire il décrit plusieurs cas de perversion transitoire ou d'acting out aussi et c'est l'intérêt du cas de Ruppé-Bovici au fond il termine le point 6 par interdiction à un cas qu'il a repris lui-même en seconde comme il dit où au fond l'analyste précédent avait un peu trop forcé sur la distance tiré trop fort sur le ressort de la proximité dans la relation à l'objet ça a donné quoi chez un obsessionnel ça a provoqué une énamoration homosexuelle un phénomène probablement transitoire mais enfin bon et donc dans le point 7 il après avoir commencé à évoquer un autre cas de Michel Frein qui est un élève de Beauvais il évoque le cas de Ruppé-Bovici avec cette histoire d'odeur d'urine alors pourquoi il amène ce cas ici à nouveau parce qu'il l'a développé dans le Séminaire 4 déjà parce que il y retrouve un certain nombre de déviations qu'il vient de dénoncer tout est pris au niveau de la réalité et aussi elle se prend pour l'objet réel du transfert par exemple du coup elle fait beaucoup de cas de ce que l'analysant fait d'elle dans ses rêves et dans la réalité l'objet est là dans la réalité au fond pour ce nébrosé qui essaye de le maintenir à distance le progrès de la cure sera de le réduire à zéro cette distance et c'est l'odeur qui signe et la fin et le succès et d'ailleurs il conclut le paragraphe le point en disant voilà la limite entre l'analyse et la rééducation parce que au fond l'apport du déchiffrement d'un conscient est vraiment minimum dans ce cas c'est ce qu'il regrette la biographie c'est pas l'inconscient ça c'est une note qu'il faut retenir ça je trouve très important ça page 611 il dit la question qu'on peut soulever est celle de la limite entre l'analyse et la rééducation quand son procès même se guide sur une sollicitation prévalente de ses incidences réelles ce qu'on voit à comparer dans cette observation les données de la biographie aux formations transférentielles l'apport du déchiffrement de l'inconscient est vraiment minimum au point qu'on se demande si la plus grande part n'en reste pas intacte dans l'enquistement de l'énigme qui sous l'étiquette de perversion transitoire fait l'objet de cette instructive communication je vais donner la parole à Violette maintenant avec ce que Nelson est en train de construire pour le TIA je rappelle que le passage dont tu viens de nous parler Anne à propos de l'olfactif on le retrouve dans la cause du désir 88 à la page 68 où Laurent Dupont explique d'où vient le fait qu'un parfum puisse s'appeler addict c'est quel numéro ? numéro 88 et c'est sur l'expérience des addicts alors peut-être il dit ça il dit il y a un parfum qui s'appelle opium un autre qui s'appelle addict on l'interroge sur ça et il dit Laurent Dupont il a dents Lacan dit de l'olfactif qu'il est la seule dimension qui permette de réduire à zéro la distance dans le réel le parfum étroitement lié à la question d'intime même si le parfum ne porte pas un nom lié à l'addiction ce qui est en jeu et son propre corps comme objet comme objet de représentation de soi etc. c'est très intéressant je trouve d'autant plus que ça nous permet c'est une autre odeur dont il s'agit et ce n'est pas une odeur de femme comme dans l'enjeu mais c'est une odeur de pipi je propose juste de reprendre Lacan quand il revient plusieurs fois sur le cas de Ruth Lemovici il dit que c'est un cas improbous qui veut dire un travail encharné c'est ici de Virgile et puis le premier sens de improbous c'est trompeur dupe et on retrouve le dupe les noms dupe mais il dit que c'est pas un cas dont il se moque il ironise mais il dit que le lecteur non-analyste ne se trompe pas rien n'est ici pour déprécier un travail que l'épithète virgilienne de dimprobous qualifie justement donc je vous ai envoyé le texte je ne sais pas si je reviens je ne peux pas vous le lire mais je peux en tout cas en attraper quelques trucs oui pour lire le cas oui donc merci beaucoup de nous avoir donné à lire tout ce texte de Ruth Lemovici quand même mon travail très intéressant pour apprendre à construire un cas moi j'ai trouvé que c'était vraiment parce qu'on n'apprend pas tellement en voyant un cas tout bien tout fini tout beau mais précisément en regardant un cas où chacun de nous se dit on aurait peut-être pu essayer de faire autrement qu'est-ce qu'on aurait fait mieux c'est pas sûr l'article a été publié en 1956 j'en profite de dire que c'est pour moi important puisque c'est mon année de naissance dans le bulletin d'activité de l'association des psychanalystes de Belgique donc là quand on a parlé dans l'action 5 du séminaire 4 et puis après dans la direction de l'acteur et le principe de son pouvoir et il y reviendra quand même sur la leçon 23 dans le séminaire 23 du désir et de son interprétation en vue d'appuyer sa démonstration sur le fantasme pervers donc ce cas c'est pas Lacan qui est le contrôleur je pense qu'il ne se serait pas permis d'en parler comme ça s'il en avait le contrôleur parce qu'il est pour présenter des cas de sa pratique donc ils sont là mais c'est Lacan qui a été contrôlé par Bouvet précisément dont on a parlé tout à l'heure et Routé Bocchi le remercie en note quand c'est une cure de 5 de patients de 23 à 28 ans et puis on trouve un article je l'ai cité de Frédéric Lirault qui parle d'une cure en impasse que Lacan éclaire en contrôleur entre guillemets donc en fait par écrit il nous fait un contrôle de ce cas il voit que Lacan a une remarquable publication et chez l'analyste une remarquable perspicacité et la question que se pose l'analyste n'aurait-je pas dû parler plutôt du père donc plutôt en un mot Lacan regrette qu'elle se soit justifiée de n'en pas parler en raison de la carence du père donc c'est pas parce que le père est caren qu'il ne faut pas en parler donc un père même caren même absent même alarmé etc. il n'est pas du tout pas là il est là dans le monde et et il parle de harcèlement constant soutenu par le contrôleur à ramener le patient à la situation réelle dans les patients 1112 donc l'anamnèse alors bon j'ai fait une erreur je remercie Alexandre Aclair qui me lit qui me lit souvent pour corriger c'est parfait donc j'ai fait une erreur à propos de cette question de j'y reviendrai donc le grand-père médecin de campagne méprise son fils le fils est devenu garagiste et d'abord il faisait une femme d'un milieu social inférieur la mère il n'y a plus elle n'est pas là on a perdu tout le monde on a perdu elle n'est pas là nous sommes là oui moi je peux on ne le voit pas je t'entends mais il y a des vibrations ça devient un peu c'est comme si la connexion n'était pas bonne ok c'est bon voilà voilà donc la mère protège son fils cache son vol va jusqu'à lui procurer une maîtresse c'est bien assez formidable à laquelle elle essaiera ensuite de le reprendre donc cette mère a son fils comme autre lui se voit comme un enfant gâté auquel on donne un trait au du marino il n'est pas un petit peu propre alors on ne mange rien je ne sais pas l'enfant aime jouer au foot avec les copains il y a bien de but mais sa mère le prive de ce plaisir parce qu'il rentrait sale à la maison elle lui reproche de grandir alors ce reproche est intéressant parce qu'il est d'être trop grand ça reviendra c'est un peu son problème et de insupportable l'oncle amant supposé de la mère occupe la place d'idéal la mère laisse son fils dormir dans le lit conjugal où il se masturbe la mère s'occupe de sa verge et à 7 ans il dit à sa mère et c'est là que je me suis trompée qu'Alexandre a ma reprise elle lui dit savoir c'est pas ça c'est une réalité que c'est pour corriger il dit à sa mère qu'elle savait bien qu'un garçon à la verge dure le matin et qu'il ne peut pas la diriger dans le seau parce qu'elle lui reproche de faire pipi à côté du seau elle lui fait des lavements c'est une autre époque avec un injecteur à flight je vous ai mis la photo quand même parce que c'est ça se coule non elle lui fait des enveloppements qui lui font horreur il craint d'être touché au lycée il découvre la pornographie les attouchements avec les garçons et il devient timide avec les filles le grand-père est un modèle viril que Yves arrive néanmoins à faire céder il regarde tous les juges des filles et les bonnes alors les bonnes dans toute cette littérature elles ont un rôle très pondérant il a un souvenir il a vu un jour une marchande de poissons urinés qui l'excite mais c'est à l'extrême fin du traitement qu'il dira qu'en 1940 il avait 13 ans il avait dormi avec sa mère pendant que son père était à la mobilisation le père ayant pris une maîtresse la mère reste seule avec Yves tout en insultant la maîtresse de son mari lui il rate son entrée à l'école des Pilota c'est une école de marine pour aller sur des bateaux puis le père rentre au foyer Yves part aux études et vit avec un camarade un camarade qu'il protège à 15 ans il est gêné d'être toujours le plus grand de la classe il devient marin mais pas longtemps on le taquine il est crime d'être explosive à sa mère puis à une escale dans sa ville il décida de se faire porter malade et ne remontera plus jamais à bord l'analyse commence quelques années plus tard il a 23 ans il vit chez ses parents qui n'ont qu'une chambre et une cuisine mais ils dorent dans un lit cage dressé le soir il ne sort jamais reste étendu se masturbe la journée dans le lit de ses parents l'oncle vient manger chez eux la mère lui porte à la Brest et il raconte tout ça la mère lui procure une maîtresse de 15 ans de plus plus proche d'âge de la mère chez qui il va coucher puis passer la nuit il vit à Paris deux fois par semaine pour son analyse c'est intéressant parce que c'est lui qui fixe le tempo le rythme des séances il fait trois séances par semaine donc il y a une séance qui est il y a deux séances sur un jour et une sur l'autre jour et il loge chez les amis de ses parents toujours penché en avant donc il essaie de se raccourcir pliant son veston soigneusement il pille aussi une jambe sur le divan après une année de la sifté il se mit à compulser les ouvrages de Freud et puis il dit une chose que je trouve intéressante son élocution est difficile parce que moi je suis toujours intéressé par le rapport d'un patient à la parole il y a un signifiant rêve répétitif sur lequel l'accord est beaucoup revenu un homme en armure l'attaque par derrière jusqu'à ses sept ans il était persuadé que les femmes avaient une verge après un rêve qui se termine par une éjaculation il suce l'un des trois pénis d'une femme il invente et écrit des histoires avec des dessins pour se masturber sur le motif une femme âgée initie à la vie sexuelle une jeune fille à laquelle il s'identifie donc il se voit en jeune femme il a une idée compulsive d'uriner sur le divan de l'analyste il urine sur les matières fécales de l'analyste il a peur de la puissance des femmes il avait été amoureux de la bonne mais avait eu peur du mari de celle-ci il a un désir de l'âge il associe la canine au pénis maternel c'est pour ça que la grande dit quand même qu'il est une mère très phallique il pense que la cure sera terminée quand il aura couché avec l'analyste mais l'analyste interprète qu'il joue à se faire peur et lui dit qu'il joue à se faire peur sachant que ça n'arriverait jamais donc pour arriver jusqu'à dire ça c'est quand même intéressant tout ce qu'elle a pu lui laisser dire avant je pense d'ailleurs c'est pour ça que j'en avais parlé aussi avec Nelson c'est un patient qui nous dit qu'il craint de devenir addict à la psychanalyse donc il y a quelque chose de saut il est addict il se met à poursuivre des jeunes filles dans la rue alors là on voit arriver ce que dit à Kant d'une sorte d'acting out donc il devient pervers il se fait pervers en analyse il se met à poursuivre des jeunes filles dans la rue pour manier à l'échapper à sa mère mais il arrête lorsqu'il apprend l'existence d'un homme à la maison le père ne se manifeste que bravait et puis il va au cours de la cure découvrir tout près de chez son analyse un cinéma dans les vécées duquel il peut se masturber et voir des femmes uriner par un trou dans les toilettes son désir de boire l'urine d'une femme qu'il aimerait qu'on somme a obligé de lui enlever quelque chose dans son vent il remarque l'équivalence entre le sperme blanc et l'urine dans ses rêves le sexe fait par la bouche il remarque qu'il avait une peur de parler et que la guérison pour lui est la possibilité de retrouver l'usage de la parole la normalisation et c'est toujours un mot intéressant que j'accorde quelque part qu'un analyse ne doit jamais utiliser le mot de normal la norme ne doit jamais utiliser le mot de normal c'est pas analytique de parler de normal d'ailleurs les journées d'automne sur la norme mâle font aussi écho à ça la norme mâle de ce sujet qui reprend sa maîtresse un rival qui devient chasseur comme le grand-père fait que l'analyste diminue à deux fois par semaine la périodicité des séances mais il continue à faire l'homme guéri en allant au cinéma regarder les femmes uriner le symptôme revient sous la forme d'avoir des chaussures trop petites l'interprétation de Routemovici il a peur d'avoir un vagin trop étroit pour son pénis une phrase entendue dans la bouche de son ami il ne se passe rien au front lui rappelle que pendant que son père c'est ça qui l'amène à la fin de son analyse que pendant que son père était au front il couchait avec sa mère mais sans qu'il y ait relation sexuelle alors ce qui est très joli c'est la dernière consultation il ne la paye pas mais avec la somme prévue il va voir une prostituée et Lacan il dit ironiquement et là on est quand même un peu soulagé que le patient s'en sort finalement plutôt bien j'ai mis quelques questions que Lacan pose et que ce soit intéressant on s'étonne de la proposition faite à la page 9 chez Routemovici sur le ton d'explication qu'il aimerait mieux être analysé par le mari de l'analyste Lacan il y a une chose là-dessus à la page 611 en fait c'est vrai que c'est le mari de l'analyste qui a amené ce patient à sa femme en tannot Lacan parle aussi de l'analyste doit savoir beaucoup de choses mais il ferait mieux peut-être de lire un peu plus de poésie ou en tout cas de littérature puisque l'homme en armure dont il a peur serait l'analyste mais cet homme en armure c'est pas forcément l'analyste il aurait pu le laisser parler de ça elle remarque qu'il essaie de voir les jambes de l'analyste effectivement elle est très présente donc elle se met elle s'interroge beaucoup sur la place avec son corps dans l'analyste il rêve que son analyse l'embrasse sur la bouche pré-génital et génital quelle différence là on ne voit pas toujours bien alors la perversion donc il faut remarquer que ce sujet se fait pervers en analyse il y a les femmes en chaussures à talons l'odeur d'urine attribuée à l'analyste c'est à la suite de cette perception qu'il trouve le cinéma sur les Champs-Elysées c'est pour ça qu'on pourrait dire que ce passage pervers est vraiment une conséquence du travail que fait ce patient avec groupe un lien entre ce patient et l'homme au loup qui urinait pendant que Brouchard la bonne l'avait par terre la perversion polymorphe de l'enfant semble banale et bien dans l'idée de sa conception de la femme phallique le travestissement en femme ne semble pas très accentué c'est un cas qu'on pourrait aussi relire aujourd'hui peut-être avec la question des transgenres Yves préfère sucer et se faire sucer les seins et puis cette histoire avec le sexe de Yves Montand c'est assez joli qui lui paraît un rêve plus gros que le sien donc la question de la taille du sexe c'est toujours une question le père était petit et trapu donc est-ce que si Rotelgovici avait pu l'entendre comme un signifiant plus que comme un réel est-ce que ça aurait changé quelque chose il a peur de terminer le vagin mais le vagin est-ce que c'est vraiment le vagin ou ça pourrait être un appartement d'une femme et elle termine son cas en citant justement Michel Fins à la page 15 donc contribution à l'étude du voyeurisme alors le voyeuriste cherche à contracter une relation plus angoissante à l'objet en évitant la castration et en se rassurant contre ses propositions agressives la structure on est souvent marquée par la fixation très génétale qui excite l'importance de l'érotisme alors je termine en disant qu'on ne peut regretter que cette novice douée n'ait pas eu plus confiance que la tant enseignée et son emboîté et sa rigueur m'ont touché elle n'a pas craint d'être ridicule elle écrit ce cas elle explose et son cas est donc très enseignant le ridicule est d'ailleurs comme Jacques Alamy vient de le dire dans un texte intéressant sur l'amour le ridicule est une épreuve de l'amour je trouve intéressant qu'elle nous offre ce texte Lacan ne s'est pas trompé qui demande au lecteur non-analyste de ne pas s'y tromper rien ici pour déprécier ce travail donc je trouve intéressant que le contrôle pousse au harcèlement constant il y a une différence à faire que Lacan nous enseigne entre l'analyse et la rééducation Lacan parle aussi du discours sans grâce de la cure c'est un peu pipi caca toute cette accumulation de ce qu'elle raconte c'est pas très élégant effectivement mais il dit aussi Lacan qu'il n'y a pas trop de soucis pour le futur donc il avertit l'analyste qu'il pourrait se tromper à méconnaître la vraie place où se produisent les effets de la technique donc l'analyste Lacan ne doit pas être au pouvoir il ne doit pas croire qu'il pourrait voilà une lecture en tout cas de ce texte je l'ai trouvé moi très intéressant merci 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 il y aurait beaucoup à je pense vraiment à reprendre dans tout ce que vous nous avez amené il y a tous ces éléments qui sont intéressants et qu'on gagnerait peut-être à mettre en valeur en essayant de voir à quel point ce sont les interprétations de l'analyste qui provoquent certaines réponses du patient et qui provoquent finalement sa perversion d'essayer de peut-être à partir de tous ces éléments que vous avez amené des questions tout à fait intéressantes qu'il faudra qu'on reprenne la prochaine fois parce que je vois qu'il est l'heure et on doit sans doute s'arrêter à l'heure précise parce que Lacan accentue ça aussi la part qu'elle a dans 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 ce qui se produit dans cette cure la part qu'elle a elle s'interroge d'ailleurs aussi est-ce que j'aurais pas dû plutôt parler parler du père que de la mère phallique en effet bon elle a elle a une grande sensibilité à ce qui est en train de se passer et à ce qu'elle produit elle-même comme effet et donc je crois que dans le séminaire 4 dans le chapitre 5 je pense le bonding oui il reprend la page 88 89 jusqu'à 92 moi j'ai repris en partir de là j'ai relu le cas de les en marquant différents différents moments ça me paraît ça me paraît important parce que là on a un ensemble de choses que vous avez amené qui sont de très nombreux détails absolument intéressants et au fond on pourrait peut-être reponctuer ça ça on peut peut-être le faire pour commencer la prochaine fois brièvement reponctuer ça du côté de quels sont les différents moments au fond où l'intervention même de l'analyste quand elle dit c'est moi qui suis derrière vous vous avez peur d'une mère phallique elle dit des trucs elle y va je veux dire c'est d'ailleurs très bien mais qu'est-ce qui fait que ça ça a comme conséquence c'est à ce moment-là dans l'analyse c'est-à-dire que comment le parcours de l'analyse se déroule il y a toute une série d'éléments biographiques qui sont importants et au fond peut-être on pourrait faire un petit pas de plus en montrant comment l'analyse elle-même se déroule avec les interventions d'analyste et la place qu'elle prend à quel moment arrivent les souvenirs c'est pas n'importe quand c'est après qu'elle ait interprété quelque chose ou qu'elle ait posé une question qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné comme dit Lacan l'analyste est entré dans le fantasme qu'il y a une petite note fétichiste qui surgit par exemple des choses comme ça mais on peut peut-être faire je propose de refaire honneur je dirais à tous ces éléments qu'on a amené Violaine sur la base de ça peut-être reponctuer un peu ça parce que ça me paraît important sur la question des séquences aussi de comment on peut ordonner aussi entre autres par l'interprétation comment Lacan lui relie ça il y a une autre remarque que je trouve que je trouve c'est en effet un cas formidable qui apporte énormément d'éléments mais dont elle-même ne tient pas toujours compte par exemple elle ne prête pas très attention aux signifiants justement c'était une de vos questions Violaine qu'est-ce que ça ferait comme différence si par exemple le phallus on le prenait comme le signifiant du manque mais il y a aussi tout un réseau de signifiants qui l'amène sur par exemple le pilotin le pilotin c'est la marine et puis il a avalé du marinole il a piloté une voiture dans le jardin on voit il y a des souvenirs avec les marchands de poissons il y a tout un réseau signifiant auquel qui n'est absolument pas relevé par Ruth et Bovici c'est autre chose parce qu'elle s'intéresse à autre chose justement et ce n'est pas ce à quoi Lacan s'intéresse elle veut normaliser elle aurait une idée de ce que c'est d'un autre normal il y a une direction la direction de la cure elle c'est une direction de pouvoir oui mais elle ne sait pas vers où elle va donc lui il y va tout seul mais pas un petit trou des WC qu'il trouve en sortant du cabinet c'est c'est assez amusant comme Lacan le présente quand même oui là où je trouve qu'il peut paraître parfois méchant ce qui m'a touchée c'est que il n'est pas du tout vraiment il se sert de ce cadre pour nous apprendre quelque chose ah oui alors qu'est-ce qu'on aimerait bien être lire être lu par lui comme ça parce que alors la manière dont il remet les choses c'est je voulais simplement dire que la lumière de la lecture vraiment très érudite et précise que tu fais de ces pages sur le transfert à quel point ça m'a vraiment fait me dire à quel point la marge de manœuvre est pour pas tomber dans le délire à deux quand même parce qu'on voit qu'avec ces orientations quand même dans l'après-coup 70 ans après bizarroïde sur le transfert que les croyances de l'analyste sont vraiment absolument fondamentales dans le dans le le déroulement de l'inconscient de l'analyse tout à fait en effet les orientations de Lacan alors on aime le croire en tout cas nous empêchent de tomber dans cette espèce de délire à deux voilà parce que quand même quand on est quand on passe du sentiment olfactif de l'analyste à tous ces genres de choses que tu as évoquées une par une en effet l'identification par Lacan de la boussole du désir est quand même salutaire oui elle a au moins ce mérite d'être d'être vide d'être une boussole vide de ne pas être une boussole choisie par l'analyste selon une théorie quand même étrange de ce que c'est qu'un être parlant oui tout à fait vraiment central d'ailleurs je me suis demandé en t'écoutant parler que j'ai beaucoup apprécié ta référence à la proposition de 67 et en effet au fait que l'enjeu du transfert est à la fois le coeur du début et le coeur de la fin d'une analyse pourquoi finalement on ne parlait plus du transfert tellement dans notre champ est-ce qu'on estime qu'on a compris qu'est-ce que c'est que le bon maniement du transfert peut-être rappelé quelque chose j'ai trouvé très intéressant à Barcelone quand Eric Laurent a rappelé qu'à partir du séminaire 23 quand on ne parlait plus du transfert Pierre Malangro a dit que non après au séminaire 24 il en reparle encore donc de toute façon on ne peut pas passer à côté on ne peut pas imaginer il n'y a pas de cure sans transfert mais considérer le transfert comme une fermeture de l'inconscient et pas comme une boussole si c'est comme ça vous aimez bien ton image Véronique d'une boussole vide parce qu'on a l'impression qu'elle a une boussole qui désoriente avec cette idée de harceler le patient on a la boussole vide dans la direction de la cure et puis dès le séminaire 6 on a le fantasme comme boussole et puis on va avoir toute une série de boussoles que Lacan va proposer qui sont certainement il me semble destinées à recentrer l'orientation du transfert sur l'implication subjective de l'analysant plus que sur une théorie psychanalytique donnée c'est ça je dirais que l'implication subjective de l'analysant c'est l'aide contre délire que Lacan apporte à la psychanalyse oui je proposerais qu'on va on va s'arrêter et je reprendrai volontiers la proposition d'Anne Lisi pour la prochaine fois donc le 26 février on recommence avec en reconcluant autour du cas de l'évovici pour ensuite continuer tu es ok avec ça Anne ? oui tout à fait on va faire ça et puis on va lire la partie 4 et puis on va essayer de lire la partie 4 quitte à ne pas lire tous les détails mais la référence à Ella Sharp me paraît vraiment très importante et très intéressante mais après il y a tous les passages pour le transfert sur l'analyse tel homme à qui l'on parle et à qui l'on demande etc c'est pas 616 à 619 qu'il faudrait qu'on puisse analyser sans nécessairement aller peut-être à toutes les références en détail d'ailleurs il y en a un peu moins mais qui sont en effet le début de comment Lacan lui amène la question du transfert ce qui nous amènera la fois suivante au chapitre 5 il faut prendre le désir à la lettre qui lui mérite certainement les trois séances qui restent on va devoir en effet aussi il va faire une sélection ok et puis je rappelle ok et puis je rappelle que Don Antounès nous parlera d'Ela Char c'est lui qui présentera il faut peut-être qu'il dise d'ici là ce qu'il compte présenter d'Ela Char parce que c'est un peu d'orienter un peu en effet Don si nous entend tu envoies à Thomas Rathlot qui nous enverra à tous ce que tu comptes présenter d'accord ou pas nécessairement tout le texte mais quelques mots qui précise ce qu'il compte faire ça va ok bah merci merci beaucoup à vous tous merci à tous et puis un très bon week-end oui à tout le monde on se revoit le 26 février merci merci Anne merci beaucoup merci à tous merci à Véronique et à Véronique en particulier voilà merci à tous merci à tous merci à Jérôme merci à Véronique merci à Véronique merci à Véronique